Bonjour à tous et bienvenue au SABC du beatmaking. Aujourd'hui on va parler d'un VST plugins gratuit qui marche aussi bien en 32 bits qu'en 64 bits. C'est le Z-Sampler RX. Alors, pourquoi je présente ce petit sampler ? Parce que déjà, il est gratuit. Oui, ensuite, il y a de nombreuses banques de son qu'on peut trouver un peu partout sur le net. Donc là, je vais vous en présenter quelques-unes. On peut le trouver sous plusieurs versions. Puisque je l'ai façon Loop Master. Je l'ai trouvé aussi avec ce graphisme-là et une banque de son plus orientée TRAPP. Et enfin, on l'a, on va dire, c'est la version officielle au niveau de l'image du sampler. Donc, c'est un excellent petit sampler lecteur d'échantillons. Et en plus, vu qu'on peut trouver des banques quasi complètes sur ce plugin, ça fait réellement une sorte de synthétiseur. Donc, j'ai préparé une petite démo qui va nous permettre de voir ce qu'on peut faire avec ce VST. Donc, on va s'écouter ça. Donc, ça, c'est ce que j'ai composé, vite fait, avec plusieurs instances du Z sampler. J'ai utilisé d'autres plugins gratuits, comme le Drum Pro de StudioLynx VST. Pareil, qui est trouvable sur le net. Donc, on va voir ça un peu plus dans le détail. Donc, là, par exemple, j'ai utilisé un preset de boîte à rythme. Donc, le sampler se présente sous cette forme-là. Donc, sur la page main, on a accès aux différents onglets pour pouvoir charger soit des patches, soit des fichiers RECS ou des fichiers SFZ. Donc, c'est un type de banque de son qui est lu par ce sampler. Une fois que vous avez chargé une banque, quand vous cliquez dessus, donc sur le nom, par exemple, de l'instrument, vous cliquez dessus. Et là, vous avez accès à toute l'intégralité de la banque. Donc, dans celle-ci, par exemple, on a 112 presets. Donc, ça, c'est un des presets qu'on a. Alors, ce que je vais faire, je vais opérer différemment. Donc, ça, c'est notre première piste avec le Z-sampler. Ici, on a la deuxième piste, pareil, avec un Z-sampler. Donc, dans cette banque-là, je clique dessus. On n'a que des drum kits. Ensuite. Là, j'ai utilisé une autre banque et j'ai pris un preset d'arpégiateur. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez jouer sur les filtres. Résonance, tout ça. Vous avez trois LFO pour chaque son. Ensuite, là, vous avez tout ce qui est filtre et enveloppe. Si vous cliquez là, vous avez accès au clavier. Et si vous cliquez ici, vous avez accès aux différents effets. Donc, vous avez un drive, deux equalizers, chorus, délai, reverb. Déjà intégré à l'interface du logiciel. Ensuite, petite option. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez choisir d'avoir votre sortie soit en mono, soit en stéréo. Ensuite, le bouton d'activisme d'activation de l'arpégiateur. Que voici. Donc ici, vous pouvez régler la vitesse, le nombre de pas, etc. Donc, c'est vraiment un bon petit plug-in. On va continuer l'exploration. Donc là, ici, j'ai remis une autre instance. Donc, comme vous pouvez le voir, le son qui sort du petit plug-in est quand même relativement propre. Donc, sachant qu'il est gratuit. Donc, ça, voilà la dernière piste. Quand on clique dessus, on a toute la banque qui a été programmée. Donc, moi, de gratuit sur le net, j'ai réussi à trouver la Trickster Bank. Sampleur Assault. Sampleur Black Venom. Et vous pouvez aussi trouver... Alors, attendez, excusez-moi. Voilà. Donc, ici, vous avez une banque. Voilà. De son banque pour la dance. Avec des synthés de sampler et tout. Et là, une banque où il n'y a que des drum kits pour faire de l'EDM, du hip-hop. Voilà. Donc, c'est un excellent petit sampler avec beaucoup de presets. Possibilité de les créer soi-même si vous avez Extreme Sample Converters ou CD Extract. Donc, vous pourrez transformer des sons de fond en SFZ, etc. Et quand vous allez voir sur... Notre page du groupe Facebook ABC du Bitmaking. J'ai mis pas mal de liens. Vous récupérez et le sampler et toutes les banques de sons gratuites. ainsi qu'un logiciel qui permet tout simplement de créer CSF... C... SFZ, pardon. Donc, il est gratuit. Vous l'installez et vous pouvez commencer directement à créer des banques de sons. Si vous n'avez pas Extreme Sample Converters. Donc, voilà pour ce petit... Ce petit sampler. Donc, c'est le Z Sampler Rx. Il est gratuit. Faites-vous plaisir. Je vous remercie bien. Abonnez-vous si le tutoriel vous a plu. Donc, comme je le disais, abonnez-vous si le tutoriel vous a plu. Pensez à mettre un pouce bleu. Et puis, à bientôt sur les abysses du Bitmaking. Sous-titrage ST' 501 Et puis, à bientôt sur les abysses du nodig. Sous-titrage ST' 501 Et puis, à bientôt sur les Procure Brights. J gerorge slots sur tous les Hours.